Musique Hey yo, salut à tous c'est la ZF Aujourd'hui on va vous faire un petit tuto sur les coffres dorés Donc tout d'abord je vais vous montrer comment voir votre avancée Tout simplement dans la recherche des coffres dorés Donc là vous voyez simplement en bas à droite de la terre Il m'en manque un Donc voilà il y en a 5 en tour et j'étais à 4 Donc on va vous montrer avec l'édit Où se trouvent les 5 coffres dorés Oui voilà donc les emplacements des 5 coffres A ne pas confondre avec les coffres basiques Qui ne contiennent en général que des lumens Ou des petits équipements de faible niveau Le premier coffre on est donc dans le cosmodrome Je crois qu'on avait activé une première mission On a passé un bâtiment On est tombé dessus un peu par hasard Sur une table dans le premier bâtiment Donc il faut vraiment rester au niveau du cosmodrome à explorer La toute première zone en fait Voilà et vous voyez bien que le coffre est doré Comme son nom l'indique Il est bien doré comparé aux autres qui sont plutôt de couleur argent Donc là pour le deuxième coffre on se retrouve dans le canyon C'est quand vous vous rendez vers la zone du champ des fusées il me semble Non de la côte oubliée pardon La côte oubliée d'accord La côte oubliée Donc voilà et là vous montez simplement dans le canyon Donc là Lady elle a un petit peu galéré parce qu'elle était niveau 2 Et que quand on est niveau 2 on n'a pas débloqué le double saut on le débloque au niveau 3 Voilà donc le coffre est caché dans la grotte Voilà donc généralement on a des équipements verts là la position ça devient un équipement blanc Vous allez voir par la suite qu'elle aura des équipements verts dans les coffres Mais je pense que les équipements sont liés honnêtement au niveau Et que voilà je devais être niveau 2 très faible niveau Donc gagner des petits équipements des petites armes Et faible dose de l'humaine en fait Là le prochain donc il est Il est donc à la côte oubliée A la côte oubliée Vous longez dans la grande étendue d'eau donc sur votre gauche Donc attention celui-ci ça n'est pas un coffre doré c'est un coffre basique Oui c'est pour bien vous montrer la différence Là on l'a vu il était plutôt noir marron Vous voyez il ne brille pas vraiment Et en fait le vrai coffre il se trouve un peu plus loin Donc il faut bien chercher en général il est là dans les petits renfoncements Là il va être sur la gauche un peu plus loin De toute façon vous ne pouvez pas le louper En général il clignote il est bien vert bien doré Donc voilà la différence elle est assez visible Là vous allez voir qu'elle va avoir un équipement assez sympa je crois Voilà donc une armure de torse Donc plutôt sympa équipement vert avec quasiment 100 lumens c'est pas mal Donc là c'est le quatrième coffre Donc celui-ci vous le retrouverez soit en exploration En vous rendant au relais cosmique Soit en faisant la mission de niveau 3 les ténèbres intérieures Donc c'est bon quand vous tuez la prêtresse C'est simplement au dessus du petit local sur votre gauche Alors si comme moi vous n'avez toujours pas débloqué votre double saut Et vous êtes vraiment au début de la campagne Vous êtes à un faible niveau Donc voilà vous pouvez jouer avec le décor Vous mettre des petits tonneaux pour pouvoir monter sur les différents décors A atteindre le toit des bâtiments Là en l'occurrence le coffre se trouve sur ce toit là Voilà donc il est simplement au milieu Là les dix étaient trompés Mais voilà il est juste après sur la droite Et donc comme tous les coffres bien dorés Vous allez voir et je pense que tu as encore eu un équipement assez sympa Là j'ai eu quelque chose d'assez sympa Le psy thème plus 3 Alors dans la capture suivante le cinquième coffre On va pouvoir voir que toi tu vas avoir vraiment beaucoup plus de lumens que moi Tu as un meilleur niveau Donc voilà c'est relatif Donc le dernier coffre attention il faut bien faire le repère des diables Il me semble que c'est ça le nom le repère des diables Voilà c'est la dernière mission Et donc il est juste en bas de l'oeil à droite Vous voyez j'ai eu 133 lumens Et j'ai eu un nouveau vaisseau Donc c'est la récompense quand vous avez débloqué les 5 coffres d'or Vous obtenez donc le nomade Ça dépend il y a le S22 Parce que j'étais un chasseur qu'on faisait Tarkanis C'est le S21 ou le S20 il me semble D'accord donc les vaisseaux changent en fonction du personnage Et c'est un passereau vraiment beaucoup plus rapide que celui de base Deux fois plus rapide avec deux fois plus de résistance Voilà donc sachant que moi j'étais derrière Yoda à ce moment là Avec mon passereau de base Parce que je n'avais pas récupéré tous les coffres encore Effectivement il met une petite longueur avec son vaisseau Ça a plus de puissance, plus de rapidité également Donc voilà on espère que ce petit tuto vous a plu Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo Gros bisous tout le monde, ciao Ciao Ciao